... Nous sommes particulièrement honorés de vous avoir à nos côtés et très fiers que vous ayez accepté de mariner notre campagne. Nos morts clichés. Nous sommes tous ici rassemblés pour la grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Toute femme, toute communicante, et donc communication et entreprise, franchissent aujourd'hui un grand pas. L'idée de notre campagne « Nos morts clichés » est bien de réunir toutes celles et ceux qui savent que les clichés sexistes ont un impact toxique sur la société. Toutes celles et ceux qui croient aussi en la puissance du collectif. Car cette campagne, nous l'avons conçue pour nous tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter toutes celles qui composent notre comité de pilotage « Toute femme, toute communicante ». Edith Lavirotte, copilote du réseau, Céline Masse, Emmanuel Mioux, Céline Lebaille, Michel Buinet, Anne Lebourg, Zoré Poulet et bien sûr Rissa Fayet de communication et entreprise. Toutes contribuent de façon remarquable à la constitution de la stratégie de notre réseau et à sa mise en action. Merci également à Cécile Chapelle qui continue à nous inspirer. Merci à Nathalie Debré qui est à l'origine du réseau et à Gaëlle Philippe Arne, l'adjointe en charge de la communication. Je vous propose de commencer en les applaudissant. Applaudissements Notre programme est venu il y a bientôt 4 ans de la volonté de quelques vues de se réunir pour mieux se soutenir, prendre et donner confiance en soi, pour franchir les obstacles et percer ce fameux plafond de verre. Rapidement nous est venue la conviction que nous devions porter nos valeurs au-delà de nos dîners et rencontres. 2014 et 2015 furent donc les années de la rédaction et du lancement de notre charte, fondées sur 3 engagements. Partager nos expériences, activer les potentiels et responsabiliser la profession. Les deux premiers points ont été l'essence même de notre réseau pendant 4 années. Nous nous sommes enrichis de nos rencontres, de nos expériences. Nous avons pris confiance et le réseau s'est construit sur cette bienveillance, sur ces moments d'échange extrêmement conviviaux et instructifs. L'expertise de chacune a pu s'y exprimer largement. Dès notre première année d'existence, nous avons su que l'activation des potentiels était un sujet capital. Comment faire prendre conscience à chacune de ces ressources inexploitées ? Coaching, mentoring, nous avons boosté les femmes de notre réseau et surtout nous les avons aidées à dépasser cette culture endocentrée qui nous est imposée depuis toujours et à progresser dans les organisations parce que les femmes ont les capacités et surtout en ont la légitimité. Toutes les analyses convergent, les entreprises gagneront en productivité et en innovation grâce à la mixité. Et vous le dites d'ailleurs fort bien Madame la Ministre, aucune compétence n'est inatteignable, mais il faut y croire. Et aujourd'hui les femmes de ce réseau y croient. Alors il nous restait à agir pour promouvoir et appliquer le dernier point de notre charte, responsabiliser la profession, faire reconnaître l'expertise des femmes dans les médias, elles y sont toujours aussi mal représentées, et veiller au respect de leur image dans les communications produites par le secteur. Les campagnes de communication irriguent les organisations, les médias, elles nourrissent notre société. En s'engageant officiellement sur ce sujet des femmes et des clichés sexistes qui touchent tout notre écosystème, communication et entreprises continuent de militer en faveur d'une communication responsable. Nous nous sommes interrogés cette année sur la place de la communication dans la société. Quelle est notre utilité en tant que communicant ? La communication est un outil de transformation des civilisations. Elle permet de partager les grands projets sociétaux. Alors nous devons utiliser la puissance de nos réseaux, toute femme, toute communicante et communication et entreprises, pour servir cette évolution majeure, la place de la femme dans la société. Les entreprises qui répandent les clichés sexistes ne préfèrent-elles pas le buzz, voire même le bad buzz, à leur bonne réputation ? Certaines campagnes ne font-elles pas primer les faits sur le fond ? L'équipe du secrétariat d'État aux droits des femmes a fait le triste constat. Impossible de faire changer les comportements si les mentalités n'évoluent pas. Comment faire prendre conscience à tous que les clichés sexistes sont ancrés dans notre société ? Ils perdurent notamment car véhiculés par la communication et les médias. On accusera en premier lieu et très facilement la publicité, mais regardant attentivement les autres supports de communication. Rapports annuels, sites internet, journaux d'entreprise, ils ne sont pas en reste. Alors il est essentiel d'alerter notre profession sur la responsabilité que nous portons toutes et tous. Merci à Louise Bébridge qui nous a donné l'impulsion pour produire un film qui mettait en lumière de façon très évidente le problème de l'image de la femme dans les communications. Le film No More Clichés est un ciné de notre détermination à dénoncer très clairement ce qui cloche, de démontrer que le sujet est toujours d'actualité et que oui, il reste encore beaucoup à faire. Notre volonté est bien de responsabiliser et permettre d'identifier les clichés sexistes et parce que l'humour n'autorise pas toutes les dérives, de les encourager à inventer de nouvelles pratiques créatives. Bien sûr, vous allez découvrir le film. Il défie les croyances de toutes celles et ceux qui pensent que le sujet n'a plus lieu d'être. Bien au-delà des communicants, il nous montre à quel point nous sommes tous concernés et il révèle que les clichés sont bien présents, sous différentes formes, insidieuses, dans notre quotidien. Ces lieux communs que nous adoptons tous et que nous validons par leur utilisation, nous les faisons perdurer. Les clichés ont un pouvoir beaucoup plus toxique que ce simple mot ne pourrait le laisser entendre. Ils engendrent jugement hâtif, reproduction sociale et comportement injuste. Ils enferment et cantonnent les femmes dans des rôles convenus qui leur sont attribués depuis la nuit des temps. Combattre ces clichés crée beaucoup de bienfaits pour la société car ces derniers détruisent de la valeur. Ils maintiennent le statu quo dans les organisations et surtout sape la confiance. Comment faire évoluer les comportements sans faire évoluer les mentalités ? Impossible. Et c'est tout le propos et le sens de notre rencontre avec vous et vos équipes, Madame la Ministre. Nous, communicants, nous donnons à la société des mots, des images et des signes qui diffusent de l'information, donnent des repères et du sens, qui clarifient. Notre manière d'exercer cette profession n'est donc pas neutre. Elle a de l'influence sur le corps social et sur les mentalités. Nous sommes des décrypteurs, des facilitateurs. Alors engageons-nous et mettons toute notre expertise au service de l'évolution des comportements et du regard porté sur les femmes. Enfin et surtout, ce que nous vous proposons ce soir, c'est bien plus que le lancement d'un film. C'est le démarrage d'une longue campagne qui se veut avant tout participative. Notre comité va vous présenter toutes les actions que nous avons conçues pour nous permettre d'agir ensemble. Prenez part à ce projet, chacune et chacun à votre niveau. Devenez-en acteurs, promoteurs, ambassadeurs et déployons tous ensemble nos morts clichés dans les entreprises et la société. Applaudissements Applaudissements